Ce que j'ai appris avec l'étincelle, c'est que ma voix était légitime et c'est quelque chose que je n'avais pas forcément intégré avant. J'avais un peu cette peur en moi de m'exprimer, de prendre opposition sur différents sujets. À certains moments de ma vie, il y avait des sujets qui étaient plus ou moins graves, qui m'impactaient, mais je ne savais pas forcément quoi dire. Je m'appelle Inès, j'ai 22 ans, je fais des études d'art. Donc moi, je fais un peu de photos et aussi de l'illustration. Je fais pas mal de BD, j'ai commencé récemment le dessin digital. J'habite à Clichy-sous-Bois depuis mes 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Avant, j'habitais à Montfermeil, au quartier des Bosquets. Souvent, quand on va sur YouTube et qu'on tape Clichy-sous-Bois, on voit beaucoup de choses assez négatives. Et je trouve que justement, on ne parle pas assez de tout ce qui se passe et qui est positif, comme l'école de cinéma court trajmé, ce qu'on fait, ce projet-là avec l'étincelle. Je trouve qu'on y fait plein de choses et que ce n'est pas forcément montré dans les médias. Je trouve que souvent, Clichy-sous-Bois, ça changera peut-être à un moment, mais je trouve qu'on est souvent cette ville-là où tout brûle, où il y a des émeutes, etc. Et on a un peu gardé cette image, alors que je trouve qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il y a différents jeunes qui ont beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition. Et c'est peut-être un peu plus compliqué pour nous, mais voilà, on ne lâche pas quand on est motivé. Et je trouve que ces choses-là sont importantes. Et c'est vrai qu'on a besoin que notre ville soit vue d'un autre prisme. Et avant, je n'étais pas du tout sensible à ce territoire-là. Et puis, j'ai commencé vraiment à être sensibilisée à tout ce qui était changements territoriaux, tout ce qui se passait, les changements qui arrivaient, l'arrivée du tram, par exemple, qui a vraiment beaucoup tardé. Et donc, ce travail-là que j'ai fait, je me suis un peu amusée avec les couleurs, j'ai fait des photos en bleu. Et en fait, j'ai refait le chemin du tram, mais à pied. Et en fait, je me suis amusée à prendre en photo tous les éléments qui représentaient la transition, le passage. Donc, on peut voir, par exemple, beaucoup de pancartes avec les destinations. Ce projet-là, je l'avais appelé un peu « Le monde brûle ». Et celle-là, du coup, elle va très bien avec le titre que j'ai. Donc, on a la nature ici. Et cette peinture-là, on a l'impression que tous les personnages se dirigent vers les flammes. Et je trouvais que ça allait bien aussi avec le tout. On est dans une ville intéressante. Certes, on a des difficultés. Il y a de la pauvreté, évidemment. Mais je n'ai jamais eu honte de mettre cliché sous bois sur mon CV. Au contraire, pour moi, ça va faire un peu cliché. Mais pour moi, c'est une force, en fait, de me dire que je suis clichoise. Il y aura sûrement des gens qui auront des a priori sur moi, peut-être des réticences. Mais je le porte, en fait, en moi. Je l'ai toujours porté. Le fait d'être clichoise, le fait de devenir de banlieue, pour moi, c'est super important de le dire. Et je trouve que ça donne aussi d'espoir à certaines personnes qui, peut-être, se disent qu'on ne pourra jamais réussir, on sera toujours stigmatisés, etc. Il ne faut jamais se dire ça. Il faut toujours croire en soi. Et même si c'est compliqué, il ne faut jamais lâcher.